Bonjour Dominique, bienvenue, tu es président et co-fondateur de NWA, justement en en parler, New Ways of Working, le think tank du travail réinventé, peut-être quand même un mot parce qu'on t'a connu avec ta casquette BNP Pariva Personal Finance et ce beau projet Unicity, mais entre autres, mais donc depuis, tu vas nous dire quand, tu es aussi président et co-fondateur de ce think tank. Oui, donc j'ai travaillé très longtemps chez BNP Pariva et je me suis occupé pendant cinq ans des évolutions des environnements de travail, notamment de mise en place de flex-office et de télétravail dans les immeubles centraux du groupe à Paris, et dont le showcase, la première expérimentation a été le siège d'une filiale, Personal Finance, connu plus sous les marques CTLM et co-fondateur par le grand public, mais donc 2500 personnes qui, avec un chantier qui a duré trois ans, qui a perturbé la vie pendant trois ans des voisins de GMF, enfin, voilà, trois ans au moins. Donc, voilà, mise en place dans le groupe, on y reviendra à la discussion, dans le groupe BNP Pariva, les sujets flex-office et télétravail étaient et sont pilotés par la DRH Group, même si, évidemment, tout ça est décliné par d'autres. Et puis, pendant que je travaillais sur ces sujets, je me suis rendu compte en rencontrant nombre de professionnels, la Génie des lieux qui a beaucoup travaillé pour le groupe, ils ne sont pas là, mes collègues, on s'est travaillé pour les meubles que nous évoquons, d'autres, que des tas de gens s'occupent de ces sujets, certains viennent des RH, d'autres de l'informatique, d'autres des moyens généraux, de l'immobilier, et on s'était rendu compte en parlant avec plusieurs amis experts dans ces sujets que, d'une part, l'endroit d'où nous parlions, l'endroit d'où nous venions n'aboutissait pas forcément à un chemin identique, même si les projets semblaient l'être au départ. Et puis, d'autre part, parce qu'on était dans l'action et dans la déclinaison du projet, on était un peu forcés, d'être un peu langue de bois, parfois, et de forcer le trait par rapport aux réalités que nous vivions. Donc on avait envie de créer un espace de discussion libre, de libre parole sur ces sujets, pour pouvoir échanger entre nous sur les difficultés que nous rencontrions. Donc on a créé ça il y a un peu plus de deux ans. Petit à petit, ce groupe de réflexion a vécu sa vie, et on reprend très régulièrement des conférences des bains qui fonctionnent assez bien. Je pense que certains y ont participé, on essaie d'écrire des textes un peu régulièrement sur ces sujets, toujours dans cet esprit à la fois d'optimisme, parce qu'on peut arrêter de dire que c'était toujours mieux avant. Je veux dire, il faut avoir un peu de glace aussi et faire des choses sensiblement expérimentales. Mais il faut quand même, l'humain au centre des choses, parce que les hommes et les femmes dont on parle sont beaucoup plus touchés qu'on peut parfois l'imaginer quand on fait des bouleversements de l'autre. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve participant au fait que l'objectif, c'est de rassembler ? Écoutez, au début, c'était à peu près également réparti entre des gens qui venaient de l'informatique, des gens qui venaient de DRH et des gens qui étaient les immobiliers environnementaux de travail. On se rend compte que de plus en plus, on attire des gens qui viennent du monde des DRH, au sens RH. Et je pense que c'est plutôt positif, parce que ça dénote une prise de conscience que le volet de change management est très... plus que déterminant. Et puis on a un autre sujet qui est plus macroéconomique, on va dire, qui est un fonds qu'aussi beaucoup de gens qui sont dans l'intelligence artificielle et le big data, enfin surtout l'intelligence artificielle, viennent ici pour réfléchir à ce que sera que l'emploi de demain. Nous sommes tous consommateurs, nous allons tous au supermarché, nous voyons tous des caissières, il y en a 300 en France, dans 5 ans il n'y en aura plus. Il faut regarder l'évolution globale et les manières de travailler, je crois. Au départ, bien sûr, il y a la technologie. Sans technologie, rien ne peut bouger. De la même manière qu'à la fin du 18e siècle, au tout début du 19e, la technologie qui a fait changer les manières de travailler, puisque auparavant les paysans tissaient le lin à la maison. Et puis à un moment, on inventait des métiers à tisser très puissants et on s'est rendu compte qu'on améliorait la qualité, la productivité, la quantité, qu'on faisait baisser les prix, en amenant tous les gens au même endroit, en les faisant travailler en même temps. Ça a d'ailleurs augmenté, contrairement à ce qu'on croit, parfois, ça a augmenté considérablement le pouvoir d'achat des paysans qui sont devenus ouvriers à ce moment-là. On est exactement dans la même situation, mais inverse. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune, aucune nécessité technologique de faire travailler les gens en même temps, au même endroit, sur les mêmes outils. Aucune. Donc on ne peut pas imaginer que ça ne va pas avoir de conséquence, parce que la réalité est plus forte que toutes les intentions. Pourquoi je vais faire une heure et demie de trajet si ça ne sert à rien ? Pourquoi ? Ça peut servir de faire une heure et demie de trajet. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais avoir les gens à rester chez moi. Donc, si un jour, la mono-activité que j'ai à faire ce jour-là, plutôt les quelques activités que j'ai à faire ce jour-là, c'est me concentrer sur un PowerPoint ou un tableau Excel, et que l'autre activité, c'est de boire du café, pourquoi je dois faire une heure et demie de transport pour ça ? Le lendemain, quand j'aurai à présenter mon tableau Excel et à l'échanger pour le corriger avec mon brainstorming, évidemment, j'étais au bazar, sinon ça me semble fort et de la perversité. Et puis après, pour ça que ça tourne, peu importe l'endroit où on prend, si, pour ça que j'en reviens sur l'engagement, excusez-moi, si les salariés ou les non-salariés, d'accord, si l'écosystème qui travaille pour l'entreprise, CDI, CDD, stagiaire, sous-traitant, assistant extérieur, etc., est deux jours par semaine sur le lieu de travail, deux jours par semaine dans une des formes de télétravail, home, home, co-working, tiers-lieu, machin, etc., un jour en déplacement, naturellement, la relation à l'espace de travail et naturellement la relation à l'organisation, à le travail, au management, change aussi. Et on ne peut pas diriger une équipe. De la même manière, lorsque tout le monde est là le lundi matin et qu'il y a le rituel, allez, allons-y les petits gars autour de la machine à café, il se dit, les petites filles, ça dit, non, je ne sais pas comment on dit, mais c'est qu'on dit les petits gars, bon, allez les enfants, allez les amis, il a gagné. Voilà, donc là, avec le truc du lundi matin où on lance l'équipe, voilà, tendanciellement, ça n'existe plus. Donc il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Et ce qui manque le plus souvent, c'est une des raisons des échecs que l'on connaît, des difficultés que l'on connaît, c'est qu'on sait évidemment acheter des chaises, on sait acheter des belles chaises, on sait acheter des baby-foods, évidemment, on sait taser des cloisons, évidemment, mais on ne sait pas toujours raconter l'histoire alternative. Le storytelling, la promesse, la promesse produit que j'ai faite en embauchant quelqu'un il y a cinq ans, quand je lui ai dit, quand tu seras grand, t'auras un bureau, t'auras femme, et que maintenant je lui ai dit, c'est une blague, d'accord, mais c'est quoi l'histoire ? C'est pour ça que tout tourne, que c'est un tout. On va travailler différemment, pas seulement dans les espaces. Je pense qu'il y a différents aspects qui... Il y a un bruit assez étranger, c'est bien assez de temps. En tout cas, il ne pourrait être nié que l'aspect de la rationalisation des entreprises immobilières et de l'utilisation des mètres carrés, une occupation importante, en tout cas de la part des grandes entreprises et des petites. On l'évoquait tout à l'heure, avec le prix du mède carré, etc. Moi, je pense qu'il n'y a aucune difficulté à avoir un discours interne dans une entreprise expliquant cela. Je parle des sièges et je parle du secteur tertiaire. Si on dit aux gens, écoutez, voilà, on a mesuré, les positions de travail sont occupées à 50% ou à 40% dans le meilleur des cas. Et en plus, on va vous mettre une ou deux journées de télétravail, donc ça va diminuer encore, après, en dessous de la barre des 30%. Je pense que pour beaucoup d'entreprises, les gens peuvent entendre qu'on va changer les environnements de travail pour rationaliser ça, parce que ça bouge, et que, voilà, je pense qu'il y a un Covea juste devant, quand on décide que, avant, il y avait un siège à Nior, un moment, un dans l'Est, un Paris, et que tout ça, ça ne se justifie plus trop parce qu'on fusionne une seule entreprise, et que donc il est logique qu'il n'y ait qu'un seul siège. Alors, je passe de côté des aspects sociaux, mais du point de vue immobilier, logique, parce que ça change, parce qu'on rationalise. En revanche, il y a des moments où la rationalisation, où les changements d'espace doivent être l'accompagnement, et sont l'accompagnement impératif de transformation qu'on veut faire. Si je prends l'exemple de BNP Paribas, que j'ai lu longtemps, et bien de près sur ce sujet-là, même si, évidemment, beaucoup d'argent a été gagné en passant des vieux immeubles de l'avenue de l'Opéra pour aller s'installer une porte d'Aubervilliers, une espèce de muraille que vous voyez entre la porte de Montreuil et la porte d'Aubervilliers, évidemment, le point de départ n'a pas été là. Et il n'a pas été là de manière très honnête. Le point de départ, comme ça, je pense que les autres institutions qui lui ressemblent sont dans la même situation, c'est la prise de conscience pour une banque de cette taille que le concurrent n'est pas ou n'est plus la banque qui lui ressemble. Le principal danger pour BNP Paribas n'est pas la Société Générale ou le Crédit Agricole ou son tendaire, et réciproquement, le principal de la banque, c'est qu'en Google et Facebook, ils ont décidé à faire de la banque. Pourquoi ils ne se décident pas à faire de la banque ? Parce qu'ils trouvent que ça ne rapporte pas assez d'argent. Ils trouvent que les marges sont progrès dans cette industrie, parce que eux, quand ils ont une marge à moins de 50, ils ne font pas. Mais quand ils ont ratissé tout ce qui se fait à 50, ils vont descendre à 40, puis à 30, puis ils vont finir par s'interroger à ces trucs de miséreux qui s'appellent la banque et l'assurance. Mais à ce moment-là... Orange n'a pas eu le même raisonnement. Ils sont quand même lancés. Avec un an et demi de retard, une banque qui ne fonctionnait pas et qui a été vendue à 8 prix par ceux qui voulaient s'en débarrasser. Oh la douleur, c'est quoi ! Mais non, c'est la réalité. C'est la réalité. Je ne dis pas qu'ils ont eu tort de le faire. Je dis que Orange n'est pas la concurrence dangereuse du bon banquier traditionnel. Quand Facebook, qui sait tout ce que vous faites, qui connaît tous vos amis, qui connaît tous vos achats... Là, oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire face à ça ? Il faut se dire, le jour où ces gens vont aller sur ce marché, banque-assurance, il faut qu'on soit en mesure, les uns et les autres, de leur répondre. Pour leur répondre, il faut qu'on soit plus rapide. Le maître mot, c'est la rapidité. Et pour être plus rapide, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir des organisations où les niveaux de décision ne soient pas tout là-haut, là-haut, et que quand on achète une ramette de papier, c'est le vice-président qui doit s'y mettre. Donc il faut dégager des échelons hiérarchiques. Dans le groupe BNP Paribas, ce qui est en train de se faire depuis 2-3 ans, c'est la suppression de 3 niveaux hiérarchiques dans le réseau. Ça ne semble pas grand-chose, mais vous avez des gaz supérieurs dont les fonctions disparaissent par centaines. Une fois qu'on dit, donc ça va aller plus vite. Ensuite, on dit qu'il faut que quand on prend des décisions, c'est là où on arrive au mode projet, quand on arrive, quand on prend des décisions, il ne faut pas que le sous-chef demande au chef qui demande au sur-chef et qui en parle à son collègue et ça redescend, etc. Il faut que ce soit des organisations multifonctionnelles, transversales, comme on dit, qui puissent prendre des décisions. Et donc, on met en place des organisations en mode projet. L'organisation en mode projet, pourquoi c'est si fait ? C'est parce que l'organisation en mode projet, si elle est réelle, elle change considérablement le mode de fonctionnement, le mode de management, le mode d'organisation et le mode d'appréciation des carrières des collaborateurs. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans le mode projet ? C'est qu'avant, vous êtes comptable, votre chef, c'est le chef comptable. Vous êtes juriste, votre chef, c'est le directeur juridique. Puis on met un mode projet. On met un mode projet en flex office. L'NP par exemple, je remets un gars, moi, qui est chef d'un truc, qui dirige les informaticiens. Moi, je n'y connais rien d'informatique. Il dirige les juristes. J'ai connu, mais il y a tellement longtemps que, j'espère qu'ils ne vont pas écouter ce que je dis, dirige des financiers. J'ai connu un peu, mais aussi il y a tellement longtemps, etc. Des gens de communication interne, des gens de relations sociales, etc. C'est-à-dire que le manager de ça, il dirige des gens dont il ne partage pas les compétences. C'est un généraliste qui a comme rôle d'impulser, qui a comme rôle de discuter de l'allocation des ressources et de vérifier que les choses sont livrées, en bonne qualité, dans les temps, dans les budgets. C'est ça le vrai management, non ? Oui, mais ça, c'est le management projet. Ce qui veut dire que, contrairement aux habitudes, le juriste qui a l'habitude de dire, de aller voir son patron en disant, chef patron, chef juriste, regarde le beau bail, comme je l'ai écrit, c'est le plus beau bail que tu n'as jamais vu. Il est ficelé comme ça, le promoteur, on va l'avoir. Il croit que c'est un 3-6-9, mais la troisième ligne, après la virgule, fait en sorte qu'on peut se barrer quand on veut, etc. Il va venir me trouver et je lui dis, c'est trop long ton truc, en plus j'y comprends rien, je te fais confiance, c'est toi le juriste, c'est pas moi. C'est toi qui es responsable, c'est pas moi. Et ça, ça change considérablement, car le chef n'est plus responsable. La responsabilité, elle est sur le manager, la responsabilité professionnelle. Le manager est responsable d'autres choses. Et ça, ça modifie considérablement quand on a des équipes où les managers ne sont plus en situation de dire, bah tiens, je suis à moitié de mon truc, qu'est-ce que t'en penses ? Là, sur la ligne comptable, tu me mettrais aujourd'hui, je n'ai pas la moindre idée, moi, non, mais alors pas la moindre. Bon, donc c'est ton boulot. Et c'est ça, quand on a des équipes dont le manager n'est plus le compétent, la référence en termes de compétence, les gens se posent légitimement, si rien n'est fait de manière, comment je vais être apprécié ? Comment ce gars qui est un généraliste va convaincre la RH que je dois être augmenté ? Parce que j'ai fait le plus beau bail du monde, alors que ce mec, il n'y connaît rien. Donc c'est une vraie question. C'est la vraie, une vraie difficulté de la mise en place des équipes de projet. Et l'autre difficulté, c'est la même que le, c'est le retour. Moi, c'est parce que quand on, qui dit votre projet dit CDD, j'ai un projet, il va durer 6 mois, 18 mois, etc. C'est exactement comme une expatriation. Tu vas à deux ans au Brésil, tu reviens. Or, on sait que le retour est toujours compliqué. Je suis informaticien, j'ai managé le projet pour mettre en place des réseaux de Wi-Fi, de la 4G, des machins, et que ça marche dans trois immeubles de groupe PNP Paribas. Et on m'a pris parce que j'étais vraiment un cadeau en termes de réseaux. Et puis je reviens, le projet est fini. Et puis là, je m'aperçois qu'ils ont, pendant ce temps-là, l'informatique, ils ont embauché un autre cadeau pour s'occuper des réseaux. Qu'est-ce que je deviens ? C'est ça la difficulté des projets. Puis après, naturellement, il faut que les équipes de projet, elles puissent se réunir ensemble. Donc il faut des locaux modulaires pour que, et aussi on sait d'aider les locaux, pour qu'ils vont et qu'ils viennent. Mais la question de fond, c'est comment ça marche dans l'entreprise. Comment je garantis aux salariés que c'est un piège ? L'exemplarité, c'est pas encore très forcément hyper répondu. Je sais pas, Dominique, s'il vous plaît un petit peu. Mais je trouve qu'il y a encore, quand même, dans les projets où on va parfois dans des solutions d'aménagement très osées, très poussées, il y a quand même encore une différence qui est faite à partir d'un certain niveau hiérarchique. Et je trouve qu'en termes d'exemplarité, on l'entend, on s'accroigne quand même. Je pense que c'est important, l'exemplarité. Là, c'est fondamental. Vendre un projet en disant « c'est bien pour vous, mais pas pour moi », c'est quand même compliqué. Mais pourtant, ça se fait quand même. Je sais pas si Pierre confirme, mais... Oui, mais il ne faut pas être dogmatique aussi, s'il y a des métiers, des managers, il ne faut pas être dogmatique sur l'imposé, une solution, un modèle, un standard. On peut faire une différence aussi pour les collaborateurs, selon leur activité. Selon l'actualité. Les réticences sur l'abandon du bureau individuel, elles sont de deux ordres. Pas de 36, mais deux. Il y a le statut et la fonctionnalité. La fonctionnalité, quand on mène ce genre de projet, en général, le contenu, les boîtes assez ouvertes, en tout cas, les gens vous disent « ah, c'est formidable ce truc, c'est un bon projet, but not in my back-off ». C'est bien pour les autres, mais moi, malheureusement, je suis RH, donc moi, je fais des trucs confidentiels. Ils sont aussi juristes. C'est très confidentiel. Les juristes, les comptables, les commerciaux grands comptes, ils ne trouvent pas un gars qui n'a pas des trucs confidentiels à faire. Il y a au moins deux réponses à ça, mais il faut qu'elles existent. Ça veut trouver effectivement des espaces qui permettent de répondre au moment où ils ont besoin de confidentialité, ce qui n'est pas tout le temps. Il faut trouver les outils numériques qui permettent d'avoir accès aux documents. Tout ça, je pense, c'est un truc dont on parle insuffisamment, mais la question de la numérisation, de la digitalisation et de l'accès à distance des outils est fondamentale. Si effectivement, le juriste, il a besoin d'avoir accès physiquement aux codes et aux contrats, la distance maximum qu'il acceptera, on le sait tous, nous, on le sait métier, c'est ça. S'il y a des roulettes, c'est un peu plus. Mais donc, c'est entre un mètre et deux mètre, pas davantage. Donc, il faut bien qu'il y ait préalablement une numérisation, et non seulement une numérisation, mais pas à la voler, dans des outils de stockage où l'accès est possible, etc. L'immeuble de Levalois, dont nous parlions tout au début, où il y avait 2500 personnes, pour vous donner un ordre d'idée, on a jeté 320 tonnes de papier et numérisé 4 500 000 pages. pour passer de 3000 armoires, de 1500 personnes, 3000 armoires, à 600 armoires. Où il y a des trucs bricoles, etc. Mais s'il n'y a pas ça, la fonctionnalité existe. Et l'autre sujet, c'est le statut. Donc, à nouveau, ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut faire attention. Parce que c'est très facile de faire tomber, de faire taire, plus exactement, les objections sur ces sujets-là, en disant aux gens, enfin, machin, tu ne veux pas t'intéresser au signe statutaire, ce n'est pas digne de toi, tu ne veux pas me faire croire que ça t'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est les succès partagés, c'est les victoires d'équipe, c'est les projets qu'on fait ensemble, tu ne veux pas t'intéresser à ça quand même. Qui va vous dire aussi ? Personne. Donc, le gars ferme son clavier et dit, je suis maltraité. Alors, si en plus, le DG, lui, il garde ses carrés et le carré, parce que lui, c'est différent, parce que lui, c'est vraiment compliqué. Oui, c'est très important, ça ne marche pas. C'est long, c'est dur de faire évoluer une culture managériale, c'est plus long, c'est peut-être plus dur que de modifier ses environnements de travail, non ? Pour moi, à nouveau, les environnements de travail, c'est la fin. C'est ce qui accompagne et facilite la mise en place d'une transformation autre. Si je veux, si je veux, pour des raisons d'image, ou parce que c'est la mode, ou parce que quelqu'un dans la hiérarchie a été convaincu que c'était bien que les clients en agence de pub voient qu'il y a de la couleur et que c'était cool chez moi parce que ça va attirer les nouveaux clients et que je fais ça pour ça et que rien ne change, que le sous-chef de produit junior dépend du chef de produit junior qui dépend du chef de produit senior qui dépend du chef de groupe de projet qui dépend du chef, etc. Quand j'ai connu ça, quand j'étais petit, vous pouvez mettre ça, rien ne changera. C'est le mode d'organisation, le mode de fonctionnement. Je rejoins tout à fait la question clé, la question cruciale est le middle management. Dans la plupart des projets d'entreprise, quels qu'ils soient, en général, le middle management est, il a un double rôle, il a un peu délégué du personnel aussi, qui fait remonter ce qui se passe et puis il a des courroies de transmission, il renvoie, il applique, il déploie le truc. Puis là, on demande à des gens de déployer des projets dont eux-mêmes, la plupart du temps, on pense qu'ils sont les principales victimes. C'est quand même compliqué. Pour ça que la notion de test, moi, je suis réservé avec la notion de test. Tout dépend, d'abord, un test, ça veut dire que si ça ne marche pas, on ne le fera pas. Donc, si vous dites aux managers qui pensent qu'ils vont être victimes qu'on va faire un test, moi, je vous donne le résultat du test avant que vous ayez commencé près des économies. Parce que les gars, ils vont faire tout planter. Si c'est ça, le truc. Le test, il doit être, le pilote, l'observation ou l'expérimentation, elle doit être l'observation de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, j'ai trop de salles, pas assez de salles, j'ai mis trop de salles de 4 personnes alors qu'il en faut des 6, ces espaces-là, effectivement, ne sont pas très utilisés parce que, etc. Mais, si j'aurai un discours de base, si vous pensez qu'il faut accélérer, si votre discours, c'est, les amis, la concurrence a changé, il faut qu'on accélère, pour accélérer, il faut changer le processus de décision, pour changer le processus de décision, on va changer le modèle managérial, on va changer les organisations, et pour faciliter la mise en œuvre des organisations, on va changer les environnements de travail. Et là, vous ajoutez, je vais tester parce que je suis patient que c'est vrai ? Ben non, vous n'allez pas tester ça, vous n'allez pas dire aux gens, je me trompe peut-être, peut-être, la concurrence n'accélère pas, peut-être, il ne faut pas changer, ce n'est pas vrai, le seul truc que vous allez tester, c'est le dernier truc au monde. Donc si vous dites on va faire un test, le risque est que la crédibilité de tout le discours depuis son départ soit remise en cause et que les gens disent ce n'est pas vrai, ce n'est pas pour ça qu'ils veulent nous faire changer, c'est pour faire des économies sur l'immobilier. Tout ça, c'est une fumisterie, c'est une histoire qu'ils nous racontent. On n'allait pas tester le fait qu'il faut changer les organisations. Quand le groupe BNP Paribas décide qu'ils vont supprimer le poste de directeur de groupe, qui a 1504 supérieurs au poste de supprimer, il n'y a pas un gars qui dit qu'on va tester et supprimer le directeur de groupe.